... Oui, les amis nous sont prêts pour la rentrée scolaire en 2016-2017. Ce n'est pas moins de 6500 élèves que nous devons recevoir dans 37 écoles, 27 cantines. Et nous félicitons que les conditions soient réunies pour une bonne rentrée, le bon fonctionnement du Johannes Keeler avec des travaux que nous avons réalisés de maintenance générale, surtout axés sur la sécurité, l'hygiène, l'accessibilité et le renforcement de la sécurité compte tenu du contexte. Que également nous ayons fait, et ceci pour près de 1 million d'euros, des travaux d'investissement lourds, c'est le cas pour l'école anti-Louis Delgresse, avec près d'une vingtaine de classes, renforcées de façon paracismique avec le concours du FEDER, avec le concours de bon nombre, le plan anti-séisme de l'État essentiellement, la ville des Amiens a apporté sa part aux contributives. Oui, un jour important puisque je réceptionne la nouvelle école et je suis très satisfaite parce que nous serons dans de meilleures conditions pour travailler. Alors déjà, nous avons des locaux flambant neufs, accessibles par la route, accessibles pour les enfants, parce qu'il y a un ascenseur pour les enfants porteurs de handicap. Les couleurs sont magnifiques, les jeunes du quartier ont aussi travaillé au fresque. Donc nous avons vraiment toutes les conditions pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Elle est aux normes anti-sismiques, ce que nous n'avions pas là-bas. Elle est HQE, donc elle est très aérée. Nous pensons profiter du magnifique parc que nous avons, parce que nous irons certainement faire des activités motrices, nous promener, enfin investir tout notre environnement et faire découvrir aux enfants toute la partie nord-est de Grand Camp aussi. Nous avons aussi la nouvelle école de Grand Camp, Grand Camp Parc, qui va accueillir une vingtaine également de classes, élémentaires et maternelles, dans de très bonnes conditions, avec des classes réservées aux handicapés, avec renforcement de la sécurité, avec des salles polyvalentes, plurivalentes, des salles de communication, des salles qui vont au-delà du temps scolaire, gérer aussi le temps périscolaire. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir que des maires investissent sur l'éducation, puisque évidemment, les écoles du premier degré relèvent de la compétence des collectivités comme la mairie. Et évidemment, un recteur, quand il voit que certains maires mettent des moyens importants pour des constructions ou des réaménagements au sein d'une commune, ça participe à mettre aussi les moyens humains, pédagogiques, des enseignants dans ces écoles pour pouvoir effectivement former les jeunes Guadeloupéens et les jeunes Abiviens en particulier.